C'est bon pour le débrief ? Allez, on va y aller avec le débrief, mon aide, quel match fou, quel fun match à laquelle nous avons assisté même des supporters portugais en pleurs, ils sont en pleurs, alors le Ghana pourra-t-il regretter cette partie ? Amir, bien sûr, le Ghana qui a eu l'opportunité de passer devant cette équipe portugaise déjà en première période, ils ont mal joué, en deuxième période ils sont venus avec des meilleurs sentiments mais on a vu une équipe du Portugal qui a apporté beaucoup d'arguments offensifs dans cette rencontre, depuis le début de la rencontre, après le jeu a été ouvert maintenant en deuxième période, surtout lorsque le Portugal a marqué son premier but, après l'égalisation d'André Ayou, il y a eu le troisième but, le deuxième et ensuite le troisième but du Portugal mais le portier portugais quand même qu'on a vu avec cette dernière erreur qui a failli sacrifier cette équipe portugaise mais aujourd'hui le Ghana quand même n'a pas démérité. Oui, le Ghana n'a pas démérité, c'est hâte mais cette équipe du Ghana s'est réveillée tardivement, n'est-ce pas ? Cette équipe du Ghana s'est réveillée en deuxième période, cette équipe du Ghana s'est réveillée après le but, le pénalty de Cristiano Ronaldo donc c'était une équipe qui avait besoin d'être boussée par quelque chose et ça s'est senti déjà en première période, je te le disais, je te disais carrément qu'il y a des individualités dans cette équipe qui peuvent faire la différence, il y a des joueurs très talentueux qui peuvent amener le ballon, se projeter vers le haut mais il a fallu un but de Cristiano Ronaldo pour que les joueurs se réveillent. La preuve quand ils ont essayé ça a marché. Parce qu'ils sont menés sur un score de 3 buts à 1, après automatiquement ils se sont réveillés pour pouvoir maintenant réduire le score ensuite, revenir à la marque et finalement malheureusement en tout cas pour le Ghana qui a manqué de chance à toute fin de partie avec Iñaki Williams qui a failli égaliser mais sur cette action quand même quoi qu'on peut dire, le Ghana pouvait marquer le 3e but, Iñaki Williams malheureusement qui a glissé. Mais quand même, Edouard, il faut féliciter le Portugal qui a certes remporté la victoire de Justesse difficilement. Avec des erreurs défensives à Chateau. Avec des erreurs défensives dites de Danilo Pereira mais aussi des erreurs de son gardien de but. Alors Mohamed, avec ce match perdu par le Ghana, est-ce qu'on doit commencer par s'inquiéter pour nos représentants africains ? Eh oui, on doit commencer à s'inquiéter par nos représentants africains. Le Ghana est la première équipe africaine qui a à avoir marqué un but dans ce tournoi. Au moins deux. Deux buts. Deux buts dans ce tournoi et le Maroc n'a pas marqué ni la Tunisie, ni le Cameroun, ni le Sénégal. C'est inquiétant. Peut-être demain on verra ce que ça va donner avec le Sénégal. Mais actuellement c'est le Ghana qui a montré un jeu plus plaisant depuis le début du tournoi. Alors Mohamed, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour ce débrief. Merci également à vous téléspectateurs d'Afrique Sport TV de nous avoir suivis sur ces trois matchs. Il reste encore un, le Brésil qui va affronter la Serbie. Ce sera tout à l'heure. Restez toujours connectés sur Afrique Sport. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, allez-y, faites-le et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. A tout de suite.